Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La lutte contre la corruption et l'impunité pour une Afrique prospère. L'importance de la bataille était rappelée ce vendredi à l'occasion de la 55e journée internationale de l'Afrique. Les patronats d'Afrique centrale planchent sur les stratégies d'une intégration régionale réussie. Ils sont réunis à Douala dans le cadre de leur Assemblée générale extraordinaire. Le point des travaux dans ce journal. Et puis en sport, cours cycliste international du Cameroun, le premier coup de pédale sera donné demain samedi sur l'étape Puma-Kribi. Dix équipes sont engagées dans cette compétition. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. L'Afrique face à la réalité de la corruption, le sujet sous-tend les activités commémoratives à la 55e édition de la journée internationale de l'Afrique. La cérémonie solennelle de lancement des activités est relative à eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère des Relations extérieures. Ayaoundé sous la présidence de Edoum Gargoum, ministre délégué chargé des Relations avec le monde islamique. Les Africains entendent éradiquer le cancer social qu'est la corruption et se donner ainsi des chances de prospérité et de développement. Les États membres de l'Union africaine font face à des degrés divers au phénomène de la corruption. La commémoration de la journée de l'Afrique ce 25 mai à Yaoundé et partout ailleurs donne l'occasion de faire l'état des lieux de la lutte contre ce fléau. Pour cela, on prend appui sur le cadre normatif et institutionnel intégrant la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée en 2003 à Maputo-Mozambique et sur le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. La corruption a toujours eu la peau dure et puisqu'elle naît dans l'esprit des hommes, il n'y a pas que la dimension phénoménale qu'il faut combattre. La plupart des instruments de l'Union africaine visent les symptômes. Le cheval de bataille, c'est l'éducation et en combinant les actions, bien évidemment en rationalisant et en mettant en place une sorte de cohérence et de cohésion entre organismes et instruments, les résultats deviendront probants. A la cérémonie protocolaire de lancement des activités de la journée de l'Afrique, souvent reddit au ministère des relations extérieures, cérémonie suivie de près par le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Cameroun, les responsables des représentations diplomatiques, des organisations internationales, administrations publiques et organes locaux en charge de la lutte contre la corruption, toutes les prises de parole sont allées dans le sens de la reconnaissance des progrès réalisés au niveau des États comme le Cameroun. C'est un souci permanent du gouvernement de la République et du chef de l'État de chercher à combattre réellement la condition très tôt. On a créé beaucoup d'instruments, notamment la CONAC, la NIF et nous sommes fiers de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. La 55e édition de la journée de l'Afrique est, finalement, un cadre de promotion des valeurs du panafricanisme et d'appropriation de l'idéal de l'unité du continent, en référence aux accords instituant l'organisation de l'unité africaine en 1963, devenue en septembre 1999 Union africaine. Élections Cameroun affine sa stratégie pour une organisation réussie des prochaines consultations électorales. C'est l'objet de la présence d'Abdoula Iqbabalé, directeur général des élections à Garoua. Il s'agit de donner au personnel d'Élections Cameroun tous les outils nécessaires à une bonne préparation de toutes les étapes des futurs scrutins. Agnès Solange à Bessolo, envoyée spéciale de la CRTV à Garoua. Une assemblée d'observateurs avait dit au thème d'une session de recyclage destinée au personnel d'Élections Cameroun à Garoua. Le chef-lieu de la région du Nord accueille les responsables d'antennes communales des régions de la Damaroua et de l'extrême Nord pour une remise à niveau des effectifs et préparer ses personnels à relever les défis liés à l'organisation des scrutins, surtout dans les zones à risque. On continue à sensibiliser les électeurs pour leur dire que quand il y aura échéance, au lieu de Ndaba, vous allez voter Ndaba à Polofata. Puisque nous allons matérialiser le jury, ce bureau de vote qu'on a délocalisé. Pour le recasement, on a identifié les centres de vote qui sont à l'intérieur en sécurité. Puis on a aussi recensé les salles qui vont les recevoir. Au-delà de ces actions menées sur le terrain, des mesures ont été prises pour assurer la fiabilité des scrutins dans ces zones d'insécurité. Nos bureaux de vote sont dans des endroits eux-mêmes sécurisés. Et si la sécurité n'est pas suffisante, nous avons l'obligation de faire recours aux autorités administratives qui seules peuvent réquisitionner les forces de maintien de l'ordre. Le contact permanent avec les autorités traditionnelles et religieuses qui suivent le mouvement de leur population et qui les encadrent de manière permanente. Avec ces supports didactiques de pointe, les équipes régionales de l'ECAM, de la Damaoua, de l'extrême nord et du nord voient ainsi leurs opérations allégées sur le terrain grâce à ces kits de nouvelle génération dotés d'une capacité de stockage deux fois plus importante que les précédents. Et déjà, l'on dénombre environ 6,5 millions d'électeurs enrôlés à ce jour sur l'ensemble du territoire. Rideau sur la conférence sous-régionale de l'Union internationale des télécommunications sur l'économie numérique. Les travaux se sont achevés ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé sur des recommandations fortes qui permettront à l'Afrique centrale de rattraper son retard dans le secteur. Les pays participants ont pris l'engagement de respecter ces recommandations que nous dévoilent dans ce reportage. Rodrigue Bertrand Thuédon. La conférence sur l'économie numérique pour les pays d'Afrique centrale a accouché 37 recommandations présentées à la cérémonie de clôture. Morceau choisi. Le développement d'une infrastructure d'interconnexion sur les zones de qualité. La corruption des contenus locaux. La mise en place d'une plateforme africaine numérique de service. Les pays participants ont parafait l'engagement dit de Yaoundé. La garantie que les recommandations ne seront pas des voeux pieux. La Guinée équatoriale va nous rappeler par exemple les problèmes de Roumé. Le Tchad va nous bousculer au niveau des fréquences, non, de la fibre optique. La République centrafricaine qui partage la frontière avec plusieurs pays. Et les fréquences avec les brouillages préjudiciables sont très dangereuses. Ils vont être leaders en matière. Nous croyons qu'avec ça, on va faire des avancées. Nous avons des feuilles de route où chacun sait ce qu'il faut faire si on veut bien faire. Les start-up dressant le bilan du conclave se frottaient les mains. Nous avons eu des contacts, on a aussi eu des suggestions pour pouvoir mieux améliorer notre application mobile. Les planètes sont donc alignées pour faire de la conférence de Yaoundé le point de départ d'une nouvelle dynamique dans le secteur de l'économie numérique en Afrique centrale. Dans la capitale sous-régionale du patronat d'Afrique centrale, les responsables de l'Unipas, l'union des patronats d'Afrique centrale tiennent depuis ce matin leur assemblée générale extraordinaire au siège du JICAM. L'événement présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, permet aux participants d'établir sur les leviers à activer pour une intégration réussie dans la sous-région. Léon Bertrand Tanefou, Adwala. Les actes concrets posés par les chefs d'État et du gouvernement d'Afrique centrale en faveur de l'intégration sous-régionale ont depuis de nombreux mois déjà donné un nouveau souffle à l'environnement économique de la sous-région. Le partenariat public-privé qui se développe de plus en plus simultanément avec la levée de certaines barrières, fait de cette assemblée générale extraordinaire de l'union des patronats d'Afrique centrale une rencontre particulière. La première raison, c'est que comme vous l'avez noté, c'est une assemblée générale extraordinaire. Elle n'est pas ordinaire. La deuxième raison qui est particulière, c'est l'environnement économique général en Afrique centrale, de morosité économique, comme vous le savez, de retour au programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. La rencontre du Douala de ce vendredi est aussi une occasion pour les organisations patronales de faire un état de lieu de l'accélération, de l'intégration en zone CEMAC, d'examiner les réformes économiques et financières des pays de la sous-région, mais aussi de passer en revue les programmes et initiatives d'appui à l'intégration régionale. Même si on a l'impression que le politique traîne le pas, à travers l'union des patronats d'Afrique centrale, peut-être que l'économie peut passer devant et suggérer la pertinence de cette niveau de circulation. Un huis clos des différents responsables abordera la gouvernance de l'Unipas, notamment sur les points relatifs au partage des statuts revisés, aux contributions financières des organisations membres, à la programmation de l'Assemblée générale élective et à l'intégration de nouveaux membres. Comptage physique des personnels de l'État. L'opération bat son plein sur l'étendue du territoire national. Déjà 122 375 agents recensés sur les 310 000 ciblés. Chiffre dévoilé ce jour par le directeur général du budget, Cyril Edou Allo, possédé cet après-midi à une évaluation un mois après le lancement de l'opération. Eugène Bey. Lancé il y a juste un mois, l'opération du comptage physique du personnel de l'État draine des foules dans les différents lieux de recensement. Pour l'heure, tout se déroule sans un écroche. À la date du 24 mai dernier, à l'issue du premier mois de comptage, nous avons déjà recensé 122 375 agents de l'État sur les 310 000 qui étaient ciblés pour être comptés. Cela nous ramène donc à un pourcentage de couverture de l'opération de comptage à 40%, ce qui correspond à la cible que nous nous sommes fixés dès le départ. Entre les agents recenseurs et le personnel de l'État, le courant passe. L'adhésion est si forte que même le citoyen lambda peut dénoncer à travers des mécanismes appropriés des agents fictifs. Nous avons eu 918 dénonciations. Nous encourageons les Camerounais de bonne volonté qui veulent bien soutenir le gouvernement dans cette opération d'assainissement du fichier solde, apporter leurs contributions en apportant les informations sur les agents qui sont en position irrégulière. Quelques informations concernant le recensement des personnels en détachement ont circulé ici ou là. Le directeur général du budget dément formellement. Les agents de l'État qui sont en détachement ne sont pas concernés par le comptage qui est en cours en ce moment. À ce jour, 122 375 agents ont déjà été identifiés. Sur les 310 000 ciblés, l'opération s'achève dans deux mois. Le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance de la communauté éducative que la deuxième vague des personnels présélectionnés dans le cadre du recrutement de 1 000 jeunes diplômés bilingues dans la fonction publique autorisée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient d'être mise à la disposition de son département ministériel par le ministère de la Fonction publique. Ces personnels ont été affectés dans certains établissements scolaires et particulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par décision numéro 236-18 signée ce vendredi 25 mai 2018. Les intéressés sont par conséquent invités à bien vouloir consulter les listes de ces affectations déjà disponibles dans le site Web du MINESEC à l'adresse www.minesec.cm. C'est un communiqué des Enseignements secondaires, Nalova Leonga. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat vient d'achever une visite de travail dans la région du Nord. Jean-Claude Buentiu est allé évaluer les chantiers de construction des logements sociaux à Boclé, les voies d'accès aux équipements de la Cannes 2019 et la composante voirie du CDD Capital Régional aux entreprises adjudicataires. Il a prescrit l'accélération des travaux pour le respect des délais. La correspondance de Claver Pascale Ndanga à Garoua. Avec environ 60 kilomètres de voirie urbaine en cours de réhabilitation et d'aménagement pour un montant d'environ 55 milliards de francs CIFA, le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement veulent revêtir Garoua de sa plus belle robe dans la perspective de la Cannes Totale 2019. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, au cours de cette visite de travail, va tout d'abord faire le tour des tronçons et voies d'accès aux équipements hospitaliers, aux télésportifs où les terrassements sont presque achevés. Nous avons demandé aux sociétés qui ont gagné les contrats pour la Cannes d'accélérer les dossiers d'exécution. Il faudra se mettre résolument sur le terrain. Le membre du gouvernement qu'accompagnait le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté dit, va ensuite parcourir les différents tronçons de la ville retenue dans le cadre du projet CDD, capitale régionale, où à chaque fois des observations et recadrages vont être faites aux parties prenantes. Le chantier de construction des 100 logements sociaux dans le cadre du plan d'urgence triennale n'est pas en reste. Nous avons constaté que les travaux avancent lentement. Parce qu'il y a six mois, nous étions ici, les travaux étaient à peu près à 30%. Nous arrivons aujourd'hui, c'est à 40%. Nous avons prescrit le recalage du programme. Dans une semaine, nous voulons avoir un nouveau programme pour que ces travaux s'achèvent au plus tard, fin août. Annoncé pour bientôt, la construction d'environ 400 nouveaux logements sociaux a coléré pour améliorer les conditions d'habitat des populations de la région du Nord. Cap sur l'extrême Nord, le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de construction d'une mare artificielle et d'un forage à Maldi dans la commune de Jagua. Son excellence Hans-Peter Chadek, accompagné de l'ambassadeur de France au Cameroun, est allé visiter ses ouvrages et encourager les 190 jeunes retenus dans ce projet à haute intensité de main-d'oeuvre, mis en oeuvre par le programme national de développement participatif dans cette partie du pays. Abdoulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Sur le chantier de construction de la mare artificielle et du forage à énergie solaire de Maldi, l'heure n'est plus au sommeil. Les 190 jeunes de ce village, autrefois désœuvrés, travaillent comme des fourmis pour finaliser dans les délais ces ouvrages qui vont leur permettre de sortir du cercle du sous-emploi. Très grand merci à l'autorité camerounaise et aussi de l'Union européenne. Outre la réduction du taux de chômage, ce projet à haute intensité de main-d'oeuvre va également résoudre le problème d'accès à l'eau potable. Beaucoup de jeunes quittent la région pour aller dans les grands centres urbains pour chercher de l'emploi et je pense qu'avec le projet, les jeunes vont rester sur place. Le chef de la délégation de l'Union européenne, qu'accompagné pour la circonstance, l'ambassadeur de France au Cameroun, a salué la détermination de ces jeunes, non sans rappeler la pertinence de ce projet. Un ouvrage a multiples avantages. Il y a l'eau pour les bétails, en même temps il y a un forage à profondeur important qui assure l'approvisionnement en eau potable au village. Il y a des aménagements pour l'abreuvement des animaux. La construction de cette mare artificielle d'une capacité de 19 000 m3 et de ce forage à énergie solaire a reçu le double financement du CDD, deuxième génération, et du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. Du 109 au ministère des Travaux publics et des personnels récemment promus étaient installés ce vendredi dans leur nouvelle fonction. L'inspecteur des services numéro 1, le chef des divisions d'appui aux études techniques, le chef des divisions de la coopération et du partenariat, le directeur de l'entretien et de la protection du patrimoine routier, ainsi que le directeur des affaires générales au ministère des Travaux publics. A tous ses collaborateurs, le ministre Emmanuel Nganoujou-Messi prescrit efficacité, engagement et responsabilité. Il faut le rappeler, le ministère des Travaux publics est responsable de la supervision et du contrôle technique de la construction des infrastructures, des bâtiments publics, ainsi que de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national. La présentation officielle du projet de supérette solidaire de Mora aura lieu demain à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Il s'agit d'une œuvre humanitaire qui entend œuvrer à la restructuration du tissu économique et social de la ville de Mora. Je vous propose d'écouter la promotrice de ce projet, Françoise Étoile, qui dévoile au micro de notre reporter, Étienne-Pascal Azégué, les contours de ce projet. Cette année, nous allons doter Mora d'une supérette solidaire, c'est-à-dire, cette supérette étant donnée que Mora est une ville martyr qui a subi les assauts de la guerre, nous considérons que cette ville a besoin de revivre. Et pour revivre, nous avons pensé à leur apporter un tout petit soutien. Voilà ce qui va se passer. La supérette sera conçue sur 1000 mètres carrés, un endroit pour faire un bar à jus. Et à côté de ça, vous avez la supérette elle-même. C'est-à-dire, c'est comme une espèce de coopérative que nous, les sponsors, non seulement on va la construire, mais on va charger de tout ce qui se consomme dans le Maho, ça va. Les assauts de la guerre frappent surtout Mora. Il n'a plus de vie à Mora. Les marchés sont fermés parce que les gens ont peur. Donc pour moi, j'ai peut-être tort, mais je crois que quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai raison d'avoir choisi Mora. Parce que Mora doit revivre. Les deux dernières éditions, nous donnions de l'argent aux veuves de nos soldats pour faire du commerce de proximité. C'est vrai, je continuerai cette action, mais je pense que là, je mets les femmes ensemble dans une supérette parce qu'ensemble, on est plus fort. Encore des échos de la 46e édition de la fête de l'unité, telle que vécue par la diaspora camerounaise. En France, nos compatriotes ont saisi l'occasion de cette fête nationale pour entonner l'hymne de l'unité et du vivre ensemble dans un Cameroun riche de ses cultures et de ses deux langues officielles, à savoir le français et l'anglais. Leur confidence était recueillie par Maxence Ancel à Paris. On souhaite vraiment la paix, la prospérité au Cameroun. Donc que la paix règne au Cameroun et vive le Cameroun. Nous avons besoin d'une stabilité pour pouvoir jouer de tous les privilèges que le Cameroun nous offre déjà. Je souhaite une fois de plus, bonne fête. Courage à notre chef d'État de continuer à nous accompagner dans tout ce qu'il fait pour la paix qu'il nous accorde au Cameroun. Et on remercie notre chef d'État pour ce qu'il fait, pour la stabilité du Cameroun, vraiment. Personnellement, je le remercie infiniment. Bonne fête à tout le Cameroun, bonne fête. C'est ça au président de la République, au couple présidentiel. Et c'était vraiment une grâce que ce dimanche, 20 mai tombe, coincide avec la porte-côte. Dieu dit, là où les frères demeurent unis ensemble, c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu. Le Cameroun, c'est notre terre, c'est notre patrie. Nous devons le chérir. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Et je vous demande d'être en paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de Camerounais anglophones, il n'y a pas de Camerounais français. Et je souhaite bonne fête à tous les Camerounais et Camerounaises de toute la France, du monde entier, et le Cameroun, en particulier mon président Paul Biya. 46e édition de la fête de l'unité, la communauté camerounaise résidente au Sénégal a célébré le 20 mai autour des idéaux de paix et d'unité nationale, occasion pour les Camerounais de communier avec le peuple sénégalais. Les échos de la célébration dans cette correspondance particulière. Comme tous les ans, l'ambassade du Cameroun a encore mobilisé le corps diplomatique et la communauté camerounaise au Sénégal autour des valeurs de paix et d'unité. Le contexte politique s'est imposé dans les discours. La situation sécuritaire et sociopolitique dans l'extrême nord du Cameroun, l'imitrophe du Nigeria et dans les régions anglophones du nord, ouest et du sud-ouest de notre pays se stabilise et est gérée avec tact, fermeté et détermination par le président Paul Biya soutenu sans réserve par le peuple camerounais. Au-delà de la longue histoire entre les deux peuples frères, le gouvernement du Sénégal salue le soutien des Camerounais au lion de la Teranga en route pour le mondial. Soyez rassurés d'une très belle représentation des lions indomptables aujourd'hui représentés par leurs frères jumeaux, les lions de la Teranga sénégalaise qui vont faire le terral de l'Afrique. Le reste suivra en musique. Rendez-vous déjà pris pour le 20 mai prochain. 46e édition de la fête de l'unité à Diguilao, dans le Mayokani, région de l'extrême nord, élèves forces de l'ordre, partis politiques et autres mouvements associatifs ont magnifié leur attachement aux idéaux de la République unis et indivisibles. Le compte rendu de Félix Anissé-Noah. Peu avant l'heure du défilé, les populations en masse venues de tous les horizons et de tous les secteurs d'activité ont pris d'assaut la place des fêtes de Diguilao. 10h était le début des festivités avec l'arrivée du sous-préfet Guy Cheyip. Après l'exécution de l'hymne national, place au défilé militaire suivi du défilé civil qui a duré environ deux heures. On a eu droit au passage d'une part des élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle qui ont montré leur attachement à la partie saine et indivisible et d'autre part, le passage des mouvements associatifs et celui des partis politiques au nombre de quatre. Ici, on a assisté à une démonstration de force du rassemblement démocratique du peuple camerounais avec 27 carrés. On a aussi noté la présence remarquable dans les tribunes du sous-préfet et du commandant de brigade de l'arrondissement de Yonwai, du Tchad voisin. Les festivités du 20 mai 2018 à Jigilao se sont achevées par la remise sur l'annelle des prix relatifs aux compétitions organisées durant la fête de la jeunesse. Et je signale à la suite de cette page consacrée aux échos de la célébration de la 46e fête de l'unité, cette lettre de félicitation du secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, adressée à son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à l'occasion de la fête de l'unité nationale du Cameroun. En politique, les militantes de la section OFRDPC du Jailobo 4 pour la paix et la stabilité au Cameroun, engagement pris au cours de leur conférence de section, c'était également l'occasion de mobiliser les militants pour une victoire éclatante lors des prochaines échéances électorales. Le compte rendu de Napoléon Bonaparte-Besson. Un accueil symbole d'une émotion manifeste. Après les sénatoriales, cap sur les échéances électorales à venir. Et dans l'attente du calendrier, quelques sénatrices de la région du Sud se mobilisent à l'effet d'accompagner la présidente des sections OFRDPC du Jailobo 4. Cette rencontre avait plusieurs objectifs dont le prioritaire était de remercier le président de la République d'avoir choisi ma modeste personne pour l'investir et l'élever au poste de sénateur dans la région du Sud. Outre ce volet justificatif, l'heureuse promue dessine ce combat sur deux angles supplémentaires. Il fallait redéployer nos militantes pour rebooster la vitalité de notre section. Mobiliser nos militantes, leur rappeler leur engagement et leur devoir dans le maintien de la paix. Une dette d'honneur et un étincellent rappel des troupes bien perçues dans l'élan de ferveur des militantes OFRDPC qui auront suscité une admiration sans borne du nombre masculin. Des denrées alimentaires pour la communauté musulmane de la prison de la Mfou et Afamba, un don du ministre du Commerce remis hier jeudi au cours d'une cérémonie à l'esplanade de la mosquée centrale de Mfou, Luc Magouar Barga Tangana, invité les fidèles musulmans à continuer de prier pour la paix et l'unité du Cameroun. Le reportage de Paul-Alain Abena, CRTV Centre. Des sacs de farine, des filets de riz, des colis de sucre, des tines d'huile raffinée et un additif en argent liquide de 500 000 francs. Ils ont de quoi faire bonbons, les adeptes musulmans des huit mosquées de la contrée, embarqués dans la longue pénitence de ce mois de Ramadan. Nous lui disons merci de tout cœur et nous, à travers lui, nous avons dit merci à son excellence, monsieur le président de la République et surtout pour l'intelligence qu'Allah a accordée au chef de l'État pour gérer les crises. Luc Magouar Barga Tangana, un fils du terroir, transporte aux écargaisons de victuailles sa contribution à l'effort de Ramadan, une marque de fraternité. Dans le Mfou Afamba, nous vivons dans une cohésion parfaite de bénir notre pays, le président de la République, notamment en cette période où les ennemis cherchent à fissurer la cohésion nationale. Un Ramadan tout en sérénité donc pour les fidèles musulmans de la Mfou Afamba qui voient ainsi leur garde-manger se renflouer. Mais surtout, un joli bouquet du vivre ensemble dont auront été témoins le préfet Emmanuel-Mariel Jitden et l'ensemble de la dynamique sociopolitique du département. Des denrées alimentaires pour la communauté musulmane de la Mfou Afamba Lutter contre l'extrémisme violent et prôner la coexistence pacifique entre les peuples et les obédiences religieuses à travers le sport, c'est l'un des huit objectifs de la coopération entre le Comité national olympique et sportif du Cameroun et le PNU de le programme des Nations Unies pour le développement. Le protocole d'accord était signé ce jeudi à Aoundé entre les deux structures. Sur les contours de cette convention, voici les précisions d'Evariste Inga. Le sport se met au service de l'humanité. Allegra, Maria Delpilar, Bayochi, pour le PNU d'une part et le colonel Calcaba Malboum pour le CNOSC d'autre part, s'engage à promouvoir la paix et la sécurité par le sport au Cameroun. Le comité international olympique nous a demandé de nous approcher du système des Nations Unies basé dans nos pays pour essayer de voir comment nous pouvons mettre en œuvre tout ce qui figure dans les résolutions. Ceci implique sur le terrain l'organisation d'activités sportives en faveur des déplacés internes et des réfugiés. Les jeunes principaux bénéficiaires seront ainsi détournés de la tentation d'intégrer des groupes terroristes, sensibiliser ces jeunes et primer l'excellence sportive féminin étaient aussi au menu de la convention. C'est donc pour vraiment renforcer la place du sport dans le parcours développement durable et aussi dans toutes nos activités au soutien de jeunes et aussi de jeunes femmes. On a déjà des activités à l'extrême nord qui visent vraiment à engager la jeunesse et encadrer la jeunesse pour éviter qu'ils se retrouvent à faire de mauvais choix. Le PNUD et le CNO vont agir mentes dans la main lors de l'organisation des Jeux nationaux Dixiat, Fénasco A et B et les Jeux universitaires. L'union CNO PNUD a été scellée en présence de plusieurs membres du bureau exécutif du comité national olympique. Sous leur regard, Allegra Maria a réussi son test d'intégration de la famille olympique. C'est une première victoire du sport sur le terrain de la paix. Nécrologie, dans ce journal, le président de la République, Paul Billard, a pris part cet après-midi en Vomeca à une messe pontificale à l'occasion des obsèques de son neveu, Armand Magloire Vondor. La dite messe qui s'est déroulée en présence de la première dame, Chantal Billard, et de nombreux parents, amis, et responsables politiques et proches de la famille, était présidée par l'évêque du diocèse de Saint-Mélima, Mgr Christophe Zoua. Dans la suite du journal, les rendez-vous culturels du week-end au programme un festival de mode baptisé Cameroon Fashion Week et des spectacles de musique. Ce soir, Rayaoundé et Jackie King ouvrent le bal à l'occasion du 15e anniversaire de sa carrière musicale. John Duchamp et bien d'autres musiciens comme lui feront écho ce même vendredi en volée dans le cadre d'un concert de musique religieuse. L'agenda culturel du week-end est déroulé par Laetitia Honana. Jackie King monte sur scène ce soir en l'espace culturel de Vénécien, 6 au quartier Nkondongo, à Rayaoundé. L'artiste de Makosa qui célèbre aux 15 ans de carrière musicale présentera à ses fans son nouveau maxi-single Open. Toujours ce soir à Rayaoundé est prévu un concert de musique religieuse intitulé Maria Song. Ce spectacle où son congé des voix telle John Duchamp bat déjà son plein sur les hauteurs de M'Volier en la basilique Marie-Reine des Apôtres. Cap sur Douala à présent où est lancée depuis ce vendredi la Cameroun Fashion Week. Dans ces musiques, ils sont programmés outre les défilés de Maud pour l'événement qui prend fin ce dimanche. Le dernier rendez-vous c'est avec le rappeur camerounais Ténor. La star promet un spectacle exceptionnel au maquis des DJ 6 au quartier Bépanda ce dimanche dès 18h. Bon week-end! En quitture encore journée internationale des musées le Cameroun joue les prolongations c'est ce vendredi 25 mai que le Cameroun a célébré cet événement qui se tient le 18 mai de chaque année thème choisi musée hyper connecté nouvelle approche nouveau public la manifestation qui avait pour cadre le musée national à Yaoundé a permis aux conservateurs d'échanger sur la valorisation et la sauvegarde des musées au Cameroun. Barbara Padjama La journée internationale des musées c'est aussi le moment de questionner le muséum sur son état d'esprit à quoi il pense quand il est seul isolé de ses visiteurs à ses préoccupations internes les professionnels des musées ont trouvé des orientations pour alors conduire les musées à leurs visiteurs Le numérique a beaucoup d'avantages comme je vous ai dit le musée peut se déporter vers le public au lieu d'attendre que le public vienne parce que il y a des gens qui passent devant le musée national chaque jour mais ils n'ont jamais entré ici donc si vous déportez le musée vers ces gens là vous aurez conquérir un nouveau public je dis c'est un moyen aussi d'éducation il faut que les techniques d'éducation changent avec le temps Les rôles s'inversent grâce au courtement des nouvelles technologies de la communication parmi les recours pour préserver et sauvegarder les collections patrimoniales cette ouverture au monde victuel va permettre non seulement d'atteindre et de fidéliser le maximum de public mais aussi de créer un réseau des musées au Cameroun pour marquer le trait d'union entre le musée physique et victuel les conservateurs ont revu leurs techniques d'attirance pour remplir les couloirs des galeries c'est alors qu'ils ont décidé d'organiser régulièrement des journées portes ouvertes au musée national en plus du nouveau site web lemuséenational.cm pour une visite distancielle en 3D cette 41ème édition de la journée internationale des musées a favorisé une révolution du compteur silencieux qui se faisait déjà vieux face au high tech notant également que dans cette mouvance de partage plusieurs activités artistiques organisées il y a quelques jours à l'esplanade du musée national ont précédé cette journée solennelle dans la suite du journal ce télégramme officiel du président de la république du cameroon adressé à son excellence Georgie Marc Vellachvi président de la Georgie monsieur le président il me plaît de vous adresser à l'aube de la célébration de la fête nationale de votre pays le 26 mai mes vives et chaleureuses félicitations j'y associe mes souhaits de bonheur pour le peuple georgien veuillez agréer monsieur le président les assurances de ma très haute considération c'est signé Paul Biya président de la république du cameroon en sport tour cycliste internationale du cameroon le coup d'envoi sera donné demain samedi dans la ville de Pouma les 10 équipes engagées dans la compétition ainsi que les officiels sont déjà présents et à Oumdé dans l'attente du transbordement de ce samedi à Pouma le dernier point sur les préparatifs et les présences significatives dans ce reportage de Joseph Goet Amandé dans ce tour cycliste international du Cameroun tous les yeux seront rivés sur cet homme c'est lui le président du jury des commissaires des courses il est l'incontournable du circuit il y a des règles à suivre au niveau de la composition des équipes donc ce sera vérifié que chaque coureur qui participe est bien en possession d'une licence délivrée par l'Union cycliste internationale du moins sa fédération nationale et rappeler quelques points importants du règlement de l'UCI je dois savoir tout ce qui se passe dans la course les écarts les coureurs qui attaquent les coureurs qui ont des problèmes les retours après crevaison ou des tas de problèmes les écarts voir qui peut prendre le maillot et pendant 9 jours ce sera assez exigeant toutes les équipes invitées sont déjà en terre camerounaise 4 viennent de l'Europe notamment de la Slovaquie de la Hollande et de la France pour l'Afrique les équipes sont du Gabon de la Côte d'Ivoire du Rwanda et du Congo Brazzaville sur place le Cameroun à ligne de formation la sélection nationale et SNH Vélo Club on s'est mieux préparé on a fait la reconnaissance des étapes le tour doit se gagner dès la première étape le moral est haut les 12 lions sont prêts à rugir dès demain entre Pouma Crébi parce qu'un tour se gagne dès la première étape les premiers coups de pédale seront donnés ce samedi pour le compte de la première étape Pouma Crébi ce sera juste après la cérémonie officielle de lancement du tour à Pouma que présidera le ministre des sports et de l'éducation physique Bidoung Pat fin de ce journal je vous en rappelle les principaux titres la lutte contre la corruption et l'impunité pour une Afrique prospère l'importance de la bataille a été rappelée ce vendredi à l'occasion de la 55e journée internationale de l'Afrique les patronats d'Afrique centrale planchent sur les stratégies d'une intégration régionale réussie ils sont réunis à Douala depuis ce vendredi dans le cadre de leur assemblée générale extraordinaire et puis en sport tour cycliste international du Cameroun le premier coup de pédale sera donné demain samedi sur l'étape Puma Kribi 10 équipes sont engagées dans cette compétition merci de nous avoir suivis d'avoir regardé ce journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda prochain rendez-vous avec les formations à minuit vous serez en compagnie d'Irene Zanafouda et de Caroline Okianuma à demain 20h30 excellente soirée à tous bonsoir nos bureaux de vote sont dans des endroits eux-mêmes sécurisés et si la sécurité n'est pas suffisante nous avons l'obligation de faire recours aux autorités administratives qui seules peuvent réquisitionner les forces de maintien de l'ordre le contact permanent avec les autorités traditionnelles et religieuses qui suivent le mouvement de leur population et qui les encadrent de manière permanente avec ces supports didactiques de pointe les équipes régionales de l'ECAM de la Damawar de l'extrême nord et du nord voient ainsi leurs opérations allégées sur le terrain grâce à ces kits de nouvelle génération dotés d'une capacité de stockage deux fois plus importante que les précédents et déjà l'on dénombre environ 6,5 millions d'électeurs enroulés à ce jour sur l'ensemble du territoire rideau sur la conférence sous-régionale de l'Union internationale des communes des télécommunications sur l'économie numérique les travaux se sont achevés ce vendredi au palais des congrès d'Yahoundé sur des recommandations fortes qui permettront à l'Afrique centrale de rattraper son retard dans le secteur les pays participants ont pris l'engagement de respecter ces recommandations que nous dévoilent dans ce reportage Rodrigue Bertrand Chédo La conférence sur l'économie numérique pour les pays d'Afrique centrale a accouché 37 recommandations présentées à la cérémonie de clôture Morceau choisi Le développement d'une infrastructure d'interconnexion sur les zones de qualité la production des contenus locaux la mise en place d'une plateforme africaine numérique de service Les pays participants ont paraffé l'engagement dit de Yaoundé la garantie que les recommandations ne seront pas des vœux pieux La Guinée équatoriale va nous rappeler par exemple les problèmes de Rouming le Tchad va nous bousculer au niveau de la fibre optique la République centrafricaine qui partage la frontière avec plusieurs pays et les fréquences avec les brouillages préjudiciables sont très dangereuses ils vont être leaders en la matière nous croyons qu'avec ça on va faire des avancées nous avons des feuilles de route où chacun sait ce qu'il faut faire si on veut bien faire Les start-up dressant le bilan du conclave se frottaient les mains Nous avons eu des contacts on a aussi eu des suggestions pour pouvoir mieux améliorer notre application mobile Les planètes sont donc alignées pour faire de la conférence de Yaoundé le point de départ d'une nouvelle dynamique dans le secteur de l'économie numérique en Afrique centrale Dans la capitale sous-régionale du patronat d'Afrique centrale les responsables de l'UNIPAS l'union des patronats d'Afrique centrale tiennent depuis ce matin leur assemblée générale extraordinaire au siège du JICAM L'événement présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna permet aux participants d'établir sur les leviers et activer pour une intégration réussie dans la sous-région Léon Bertrand Tanefou à Douala Les actes concrets posés par les chefs d'État et du gouvernement d'Afrique centrale en faveur de l'intégration sous-régionale ont depuis de nombreux mois déjà donné un nouveau souffle à l'environnement économique de la sous-région Le partenariat public-privé qui se développe de plus en plus simultanément avec la levée de certaines barrières fait de cette assemblée générale extraordinaire de l'union des patronats d'Afrique centrale une rencontre particulière La première raison c'est que comme vous l'avez noté c'est une assemblée générale extraordinaire elle n'est pas ordinaire la deuxième raison qui est particulière c'est l'environnement économique général en Afrique centrale de morosité économique comme vous le savez de retour au programme d'ajustement structurel avec le fonds monétaire international La rencontre du Douala de ce vendredi est aussi une occasion pour les organisations patronales de faire un état de lieu de l'accélération de l'intégration en zone CEMAC d'examiner les réformes économiques et financières des pays de la sous-région mais aussi de passer en revue les programmes et initiatives d'appui à l'intégration régionale Même si on a l'impression que le politique traîne le pas à travers l'union des patronats d'Afrique centrale peut-être que l'économie peut passer devant et suggérer la pertinence de ce niveau de circulation Un huis clos des différents responsables abordera la gouvernance de l'Unipas notamment sur les points relatifs au partage des statuts revisés aux contributions financières des organisations membres à la programmation de l'Assemblée générale élective et à l'intégration de nouveaux membres Comtage physique des personnels de l'État L'opération bat son plein sur l'étendue du territoire national Déjà 122 375 agents recensés Bonsoir et bienvenue à tous Voici les titres de l'actualité de ce vendredi La lutte contre la corruption et l'impunité pour une Afrique prospère L'importance de la bataille était rappelée ce vendredi à l'occasion de la 55e journée internationale de l'Afrique Les patronats d'Afrique centrale planchent sur les stratégies d'une intégration régionale réussie Ils sont réunis à Douala dans le cadre de leur Assemblée générale extraordinaire Le point des travaux dans ce journal Et puis en sport cours cycliste international du Cameroun le premier coup de pédale sera donné demain samedi sur l'étape Puma-Kribi 10 équipes sont engagées dans cette compétition Voilà pour les titres Et merci d'être avec nous L'Afrique face à la réalité de la corruption Le sujet sous-tend les activités commémoratives à la 55e édition de la journée internationale de l'Afrique La cérémonie solennelle de lancement des activités est relative à eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère des relations extérieures et à Oumde sous la présidence de Hadoum Gargoum ministre délégué chargé des relations avec le monde islamique Les Africains entendaient éradiquer le cancer social qu'est la corruption et se donner ainsi des chances de prospérité et de développement Sévérin Ali Gambele Les États membres de l'Union africaine font face à des degrés divers au phénomène de la corruption La commémoration de la journée de l'Afrique ce 25 mai à Yaoundé et partout ailleurs donne l'occasion de faire l'état des lieux de la lutte contre ce fléau Pour cela on prend appui sur le cadre normatif et institutionnel intégrant la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée en 2003 à Maputo-Mozambique et sur le conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption La corruption a toujours eu la peau dure et puisqu'elle naît dans l'esprit des hommes il n'y a pas que la dimension phénoménale qu'il faut combattre La plupart des instruments de l'Union africaine visent les symptômes Le cheval de bataille c'est l'éducation et en combinant les actions bien évidemment en rationalisant et en mettant en place une sorte de cohérence et de cohésion entre organismes et instruments les résultats deviendront probants A la cérémonie protocolaire de lancement des activités de la journée de l'Afrique ce vendredi au ministère des relations extérieures cérémonie suivie de près par le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Cameroun les responsables des représentations diplomatiques des organisations internationales administrations publiques et organes locaux en charge de la lutte contre la corruption toutes les prises de parole sont allées dans le sens de la reconnaissance des progrès réalisés au niveau des états comme le Cameroun C'est un souci permanent du gouvernement de la république et du chef de l'état de chercher à combattre réellement la condition très tôt on a créé beaucoup d'instruments notamment la CONAC la NIF et nous sommes fiers de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui La 55ème édition de la journée de l'Afrique est finalement un cadre de promotion des valeurs du panafricanisme et d'appropriation de l'idéal de l'unité du continent en référence aux accords instituant l'organisation de l'unité africaine en 1963 devenue en septembre 1999 Union africaine Elections Cameroun affine sa stratégie pour une organisation réussie des prochaines consultations électorales c'est l'objet de la présence de Abdoulaye Babale directeur général des élections à Garoua il s'agit de donner au personnel d'Elections Cameroun tous les outils nécessaires à une bonne préparation de toutes les étapes des futurs scrutins Agnès Solange à Bessolo envoyée spéciale de la CRTV à Garoua une assemblée d'observateurs avait dit au thème d'une session de recyclage destinée au personnel d'Elections Cameroun à Garoua le chef-lieu de la région du Nord accueille les responsables d'antennes communales des régions de la Damaroua et de l'extrait nord pour une remise à niveau des effectifs et préparer ses personnels à relever les défis liés à l'organisation des scrutins surtout dans les zones à risque on continue à sensibiliser les électeurs pour leur dire que quand il y aura des chances on est de Ndaba vous allez voter Ndaba à Polofata puisque nous allons matérialiser le jury ce bureau de vote on a délocalisé pour le recasement on a identifié les centres de vote qui sont à l'intérieur en sécurité puis on a aussi recensé les salles qui vont les recevoir au delà de ces actions menées sur le terrain des mesures ont été prises pour assurer la fiabilité des scrutins dans ces zones des à peu près à 30% nous arrivons aujourd'hui c'est à 40% nous avons prescrit le recalage du programme dans une semaine nous voulons avoir un nouveau programme pour que ces travaux s'achèvent au plus tard fin août annoncé pour bientôt la construction d'environ 400 nouveaux logements sociaux a coléré pour améliorer les conditions d'habitat des populations de la région du nord cap sur l'extrême nord le chef de la délégation de l'union européenne au Cameroun se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de construction d'une mare artificielle et d'un forage à Maldi dans la commune de Yagwa son excellence Hans-Peter Chavec accompagné de l'ambassadeur de France au Cameroun est allé visiter ses ouvrages et encourager les 190 jeunes retenus dans ce projet à haute intensité de main d'oeuvre mis en oeuvre par le programme national de développement participatif dans cette partie du pays sur le chantier de construction de la mare artificielle et du forage à énergie solaire de Maldi l'heure n'est plus au sommeil les 190 jeunes de ce village autrefois désoeuvrés travaillent comme des fourmis pour finaliser dans les délais ces ouvrages qui vont leur permettre de sortir du cercle du sous-emploi très grand merci à l'autorité camerounaise et aussi de l'union européenne outre la réduction du taux de chômage ce projet à haute intensité de main d'oeuvre va également résoudre le problème d'accès à l'eau potable beaucoup de jeunes quittent la région pour aller dans les grands centres urbains pour chercher de l'emploi et je pense qu'avec le projet les jeunes vont rester sur place le chef de la délégation de l'union européenne qu'accompagné pour la circonstance l'ambassadeur de France au Cameroun a salué la détermination de ces jeunes non sans rappeler la pertinence de ce projet un ouvrage a multiples avantages il y a l'eau pour les bétails en même temps il y a un forage à profondeur important qui assure l'approvisionnement en eau potable au village et il y a des aménagements pour l'abreuvement des animaux la construction de cette mare artificielle d'une capacité de 19 000 mètres cubes et de ce forage à énergie solaire a reçu le double financement du CDD deuxième génération et du fonds fiduciaire d'urgence de l'union européenne du 109 au ministère des travaux publics et les personnels récemment promus étaient installés ce vendredi dans leur nouvelle fonction l'inspecteur des services numéro 1 le chef des divisions d'appui aux études techniques le chef des divisions de la coopération et du partenariat le directeur de l'entretien et de la protection du patrimoine routier ainsi que le directeur des affaires générales au ministère des travaux publics à tous ses collaborateurs le ministre Emmanuel Nganoudjou-Messi prescrit efficacité engagement et responsabilité il faut le rappeler le ministère des travaux publics est responsable de la supervision et du contrôle technique de la construction des infrastructures des bâtiments publics ainsi que de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national la présentation officielle du projet de super-être solidaire de Mora aura lieu demain à l'hôtel Hilton de Yaoundé il s'agit d'une oeuvre humanitaire qui entend œuvrer à la restructuration du tissu économique et social de la ville de Mora je vous propose d'écouter la promotrice de ce projet Françoise Étois qui dévoile au micro de notre reporter Étienne-Pascal Azéguet les contours de ce projet cette année nous allons doter Mora d'une super-être solidaire c'est-à-dire cette super-être étant donné que Mora est une ville martyre qui a subi les assauts de la guerre nous considérons que cette ville a besoin de revivre et pour revivre nous avons pensé à leur apporter un tout petit soutien voilà ce qui va se passer la super-être sera conçue sur 1000 mètres carrés un endroit pour faire un bar à jus et à côté de ça vous avez la super-être elle-même c'est-à-dire c'est comme une espèce de coopérative que nous les sponsors non seulement on va la construire mais on va charger de tout ce qui se consomme dans le Maho ça va les assauts de la guerre frappent surtout Mora il n'a plus de vie à Mora les marchés sont fermés parce que les gens ont peur donc pour moi j'ai peut-être tort mais je crois que quand je suis arrivée sur les lieux j'ai raison d'avoir choisi Mora parce que Mora doit revivre les deux dernières éditions nous donnions de l'argent aux veuves de nos soldats pour faire du commerce de proximité c'est vrai je continuerai cette action mais je pense que là je mets les femmes ensemble dans une super-être parce qu'ensemble on est plus fort encore des échos de la 46e édition de la fête de l'unité telle que vécue par la diaspora camerounaise en France nos compatriotes ont saisi l'occasion de cette fête nationale pour entonner l'hymne de l'unité et du vivre ensemble danser sur les 310 000 ciblés chiffres dévoilés ce jour par le directeur général du budget Cyril et Edou Allo possédaient cet après-midi à une évaluation un mois après le lancement de l'opération Eugène Bey Lancé il y a juste un mois l'opération du comptage physique du personnel de l'état draine de foule dans les différents lieux de recensement pour l'heure tout se déroule sans en écroche à la date du 24 mai dernier à l'issue donc du premier mois de comptage nous avons déjà recensé 122 375 agents de l'état sur les 310 000 qui étaient ciblés pour être comptés cela nous ramène donc à un pourcentage de couverture de l'opération de comptage à 40% ce qui correspond à la cible que nous nous sommes fixés dès le départ entre les agents recenseurs et le personnel de l'état le courant passe l'adhésion est si forte que même le citoyen lambda peut dénoncer à travers des mécanismes appropriés des agents fictifs nous avons eu 918 dénonciations nous encourageons les Camerounais de bonne volonté qui veulent bien soutenir le gouvernement dans cette opération d'assainissement du fichier solde à apporter leurs contributions en apportant les informations sur les agents qui sont en position irrégulière quelques informations concernant le recensement des personnels en détachement ont circulé ici ou là le directeur général du budget dément formellement les agents de l'état qui sont en détachement ne sont pas concernés par le comptage qui est en cours en ce moment à ce jour 122 375 agents ont déjà été identifiés sur les 310 000 ciblés l'opération s'achève dans deux mois le ministre des enseignements secondaires porte à la connaissance de la communauté éducative que la deuxième vague des personnels présélectionnés dans le cadre du recrutement de 1000 jeunes diplômés bilingues dans la fonction publique autorisée par le président de la République son excellence Paul Biya vient d'être mise à la disposition de son département ministériel par le ministère de la fonction publique ces personnels ont été affectés dans certains établissements scolaires et particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par décision numéro 236 bar 18 signé ce vendredi 25 mai 2018 les intéressés sont par conséquent invités à bien vouloir consulter les listes de ces affectations déjà disponibles dans le site web du Minessec à l'adresse www.minessec.cm c'est un communiqué des enseignements secondaires Nalova Leonga le ministre du développement urbain et de l'habitat vient d'achever une visite de travail dans la région du nord Jean-Claude Buentiu est allé évaluer les chantiers de construction des logements sociaux à Boclet les voies d'accès aux équipements de la Cannes 2019 et la composante voirie du CDD Capitale Régionale aux entreprises adjudicataires il a prescrit l'accélération des travaux pour le respect des délais la correspondance de Claver Pascal Ndanga à Garoua avec environ 60 kilomètres de voirie urbaine en cours de réhabilitation et d'aménagement pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement veulent revêtir Garoua de sa plus belle robe dans la perspective de la Cannes Totale 2019 le ministre de l'habitat et du développement urbain au cours de cette visite de travail va tout d'abord faire le tour des tronçons et voies d'accès aux équipements hospitaliers hôteliers et sportifs où les terrassements sont presque achevés nous avons demandé aux sociétés qui ont gagné les contrats pour la Cannes d'accélérer les dossiers d'exécution il faudra se mettre résolument sur le terrain le membre du gouvernement qu'accompagnait le gouverneur de la région du nord Jean Abatédi va ensuite parcourir les différents tronçons de la ville retenue dans le cadre du projet C2D capitale régionale où à chaque fois des observations et recadrages vont être faites aux parties prenantes le chantier de construction des 100 logements sociaux dans le cadre du plan d'urgence triennale n'est pas en reste nous avons constaté que les travaux avancent lentement parce qu'il y a six mois nous étions ici les travaux un Cameroun riche de ses cultures et de ses deux langues officielles à savoir le français et l'anglais leur confidence était recueillie par Maxence Ancel à Paris on souhaite vraiment la paix la prospérité au Cameroun donc que la paix règne au Cameroun et vive le Cameroun nous avons besoin d'une stabilité pour pouvoir jouer de tous les privilèges que le Cameroun nous offre déjà je souhaite une fois de plus bonne fête courage à notre chef d'état de continuer à nous accompagner dans tout ce qu'il fait pour la paix qu'il nous accorde au Cameroun et on remercie notre chef d'état pour ce qu'il fait pour la stabilité du Cameroun vraiment personnellement je le remercie infiniment bonne fête à tout le Cameroun bonne fête c'est ça au président de la république au couple présidentiel et c'était vraiment une grâce que ce dimanche 20 mai tombe coincide avec la pentecôte Dieu dit là où les frères demeurent unis ensemble c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu le Cameroun c'est notre terre c'est notre patrie et nous devons le chérir le Cameroun c'est un pays de paix et je vous demande d'être en paix du nord au sud et de l'est à l'ouest il n'y a pas de Camerounais anglophones il n'y a pas de Camerounais français et je souhaite bonne fête à tous les Camerounais et Camerounaises de toute la France du monde entier et le Cameroun en particulier mon président Paul Bia 46e édition de la fête de l'unité la communauté camerounaise résidente au Sénégal a célébré le 20 mai autour des idéaux de paix et d'unité nationale occasion pour les Camerounais de communier avec le peuple sénégalais les échos de la célébration dans cette correspondance particulière comme tous les ans l'ambassade du Cameroun a encore mobilisé le corps diplomatique et la communauté camerounaise au Sénégal autour des valeurs de paix et d'unité le contexte politique s'est imposé dans les discours la situation sécuritaire et sociopolitique dans l'extrême nord du Cameroun l'imitrophe du Nigeria et dans les régions anglophones du nord ouest et du sud-ouest de notre pays se stabilise et est géré avec tact fermeté et détermination par le président Paul Biya soutenu sans réserve par le peuple camerounais au delà de la longue histoire entre les deux peuples frères le gouvernement du Sénégal salue le soutien des Camerounais au lion de la Teranga en route pour le mondial soyez rassurés d'une très belle représentation des lions indomptables aujourd'hui représentés par leurs frères jumeaux les lions de la Teranga Sénégalaise qui vont faire le Terral de l'Afrique le reste suivra en musique rendez-vous déjà pris pour le 20 mai prochain 46e édition des fêtes de Djigilaou 10h était le début des festivités avec l'arrivée du sous-préfet Guy Cheyip après l'exécution de l'hymne national place au défilé militaire suivi du défilé civil qui a duré environ deux heures on a eu droit on a eu droit au passage au passage d'une part des élèves du primaire du secondaire de la formation professionnelle qui ont montré leur attachement à la partie saine et indivisible et d'autre part le passage des mouvements associatifs et celui des partis politiques au nombre de quatre ici on a assisté à une démonstration de force du rassemblement démocratique du peuple camerounais avec 27 carrés on a aussi noté la présence remarquable dans les tribunes du sous-préfet et du commandant des brigades de l'arrondissement de Yonwai du Tchad voisin les festivités du 20 mai 2018 à Jigilao se sont achevées par la remise sur l'annelle des prix relatifs aux compétitions organisées durant la fête de la jeunesse et je signale à la suite de cette page consacrée aux échos de la célébration de la 46e fête de l'unité cette lettre de félicitations du secrétaire général du groupe des états d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique ACP adressé à son excellence de la célébration